... Bonjour à tous, nous sommes à la Foire du Plan de Toulon, Place d'Armes, ce week-end 16 et 17 avril 2022. Des fleurs en grand nombre, des produits bio. Venez découvrir le bonheur de Toulon, du printemps, des fleurs et de la joie. Place d'Armes, regardez ces belles fleurs, ces arbres magnifiques pour fleurir nos jardins et surtout nos balcons, nos fenêtres à Toulon, Place d'Armes, c'est la Foire du Plan 2022. Voilà, on achète les rosiers, on achète les belles roses de Provence. Voilà, on va continuer un petit peu, on va voir un peu les stands. Donc là, nous avons le stand COP. Voilà, un petit mot dans ce stand COP aujourd'hui. Alors à la COP sur mer, venez nous visiter, nous sommes au 270 avenue Général Pruneau. Il faut venir découvrir le magasin. Et comment vous jouez par internet ? Par le site internet, donc www.lacoppsurmer.fr ou sur la page Facebook ou Insta. Voilà, ben vive le bonheur, vive Toulon et vive la Foire au Plan 2022. Merci Régis. Et nous continuons avec ici ce stand qui va être consacré aux acteurs de diversité, vecteur du développement du vin, ce que je défends, le commerce équitable. Voilà, le commerce équitable, café, voilà, plein de bonheur. Venez, Place d'Armes, le 16 et 17 avril 2022, Place d'Armes à Toulon. Regardez, c'est Mère et Nature, encore des petites joies, des petits stands, chercheurs en herbe. Voilà, on va retrouver un peu nos plantes varoises. Et là, nous avons une petite collection de cactus, de jolis petits cactus qui fleurit la Provence et qui donne un peu un air de printemps et un air de soleil. Et nous avons ici un fabricant de moulins à poivre. Et voilà, et ici, ça va finir avec Claude Leray, un livre, arboré, arboriste exotique pour les jardins. Donc voilà, donc le terre est là. Alors on va le découvrir. A hier, Claude Leray, vous avez, à la presqu'île de Gien, un nouveau jardin de l'année dernière. C'est le jardin exotique Château-Noir. Et là, vous pouvez le visiter, vous téléphonez. Il y a toutes les coordonnées dans le livre. Vous téléphonez, vous prenez rendez-vous. Et ce monsieur est maintenant à la retraite. C'est un diplomate français à la retraite qui a fait un jardin. Il veut recréer le climat des Canaries. C'est un peu ce qui peut vous intéresser. C'est vous pour le bafafaf. Et là, il est un peu fou des jardins. Et il veut faire la forêt des dragonniers. Ah, j'en ai un. C'est magnifique le dragonnier. Allez le voir. Il ne bouge pas beaucoup. Ça fait dix ans qu'il est passé. Allez, une petite balade avant de vous parler des plans. Alors, on fait une aparté avec ici, beauté et santé en tasse. Mais c'est un concept que j'avais découvert d'ailleurs ici, il y a trois ans ou quatre ans. C'était avant le Covid. Et là, ce sont des fleurs de thé. Je vous laisse plutôt découvrir. Voilà, je vous l'ai dit, si vous vous baladez, on est plutôt côté arsenal. Le miel, le miel est contondable. Et en plus, le miel peut être instruit, peut vous instruire de façon unique. Avec des petits jus. Pour comprendre, il faut pas dire que ça marche. Un petit bonjour de la lavande, produit à base de miel. Bonjour. Lavande de Provence. C'est ça. Vous êtes situé où ? À Querce et à la Garde. Voilà. Et les abeilles, comment elles vont aujourd'hui ? Pour l'instant, elles ont un peu morphé durant tout l'hiver. Maintenant, elles vont reprendre du poil de la bête ? C'est ça, c'est ça. On n'a pas eu de brouillère, pas de roms marins. On va bien pour la suite. Bon, écoutez, on va demander au ciel d'aider les petites abeilles. Exactement. Il faut s'en occuper. Voilà. On va vous situer encore. Vous êtes où à peu près ? Alors, plus exactement à la Garde. Et comment on vous joint ? Alors, on a une carte parce que c'est Natoumiel. Oui, Natoumiel, oui. Voilà, à la Garde. Et le numéro de téléphone, c'est... 06 64 34 10 73. On le répète ? 06 64 34 10 73. Voilà, mais écoutez, c'était très belle Fête des Plants 2022. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup le bonheur. Vive les abeilles ! Vive les abeilles, oui. Au revoir, mes amis ! Au revoir. Ils ont les tuteurs, c'est juste pour les resserrer pour le transport pour moi. Et pour vous aussi, pour les clients. Mais à la maison, on enlève tout. D'accord. Ça fait des grosses roses ou ça va faire des... Non, c'est comme ça. Ça, c'est une rose ancienne, en fait. C'est le rosier Don Pacello. D'accord. Fleur ancienne. Comment va Nicolas, le jardinier ? Ah, c'est pas Nico. Ah, c'est pas Nico, c'est comment ? C'est Nico, c'est Ludo. Ah, c'est Ludo, le jardinier ! Alors, qu'est-ce qu'on va vous souhaiter pour cette fête de plants à Toulon ? Beaucoup de soleil, beaucoup de monde. Oui. Et puis voilà, du parfum à profusion dans mes rosiers. Vive la nature, vive les fleurs. Exactement. Et continuons de préserver la biodiversité. Moi, j'ai une gamme vachement originale. Il faut en profiter avec des plantes de terrain sec. C'est l'avenir. Voilà. Et comment vous joindz par Internet ? Alors, j'ai un site, provégétal.fr, avec un click and collect, pour pouvoir répondre aux particuliers, à toutes demandes. Il y a une plateforme pour discuter, il y a une page Facebook Pro aussi, pour suivre toutes les activités de ma production, qui est locale, producteur à Ollul. Donc, il faut préserver ces commerces de proximité, c'est très important, et pour la nature, et pour l'économie. Et pour la Provence. Et pour la Provence verte, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, mon ami, et très belle fête des plants. Oui, c'est bien sûr. Il y a beaucoup de mouteilles, c'est là. Voilà, mes amis, donc vous avez eu un petit coup d'œil de cette foire de plants 2022. J'espère que vous allez venir nombreux. Et ce samedi, ce dimanche, venez rejoindre la Place d'Armes. Des fleurs à profusion, des plantes vertes, du bonheur. Vraiment, c'est déjà le printemps sur Toulon. On sent le soleil, on voit tout le monde venir récupérer un peu ses petites fleurs pour égayer la vie. La joie est vraiment le bonheur de Toulon et de la Provence. Merci à vous, et surtout, bonne fête des plants 2022. Grande, grande, grande Toulon ! Grande Toulon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501